Chaque nuit, il veille sur l'étoile du peintre Gustave Courbet. Un lieu de travail qui étonne toujours autant le plus jeune de l'équipe. A tout juste 18 ans, Mathéo est actuellement en apprentissage. C'est quoi là, Mathéo ? Alors là, je replace les barres pour permettre que personne ne puisse ouvrir les chutes secours une fois que le public est parti. Les rondes sont toujours minutieuses. Il faut être attentif à la qualité de l'air et vérifier parfois l'accrochage des tableaux. En magasin, on est au contact des gens, ce qui est bien. Mais ici, une petite part de solitude, c'est bien aussi. Ça nous donne un peu l'impression d'être seul avec les tableaux. Est-ce qu'on va ? Oui, parfait. Allez, on y va. À force de passer, on pourrait se dire que les tableaux, on ne les voit plus. Mais moi, à chaque fois, j'aime bien regarder les tableaux. Et puis voilà, à chaque fois que je passe, je redécouvre le tableau. Donc je vois de nouvelles choses que je n'avais pas vues auparavant. Et pour réussir son apprentissage, Mathéo peut compter sur Abdon, son tuteur au sein de l'entreprise de sécurité. Je lui apporte beaucoup, l'expérience qu'il faut pour qu'à la longue, il puisse nous remplacer plus tard pour la relève. La première qualité de l'agent de sécurité, c'est la rigueur. La rigueur dans le métier, la ponctualité qui vient après. Pas de l'effort ponctuel sur les sites. Et puis l'esprit d'équipe surtout qu'il ne faut pas oublier puisqu'on travaille en un groupe. Quand il ne travaille pas au musée Courbet, c'est en pleine campagne, au sein de la maison familiale rurale de Vercel, que Mathéo poursuit son cursus. L'établissement, qui forme aussi de futurs agriculteurs, s'est spécialisé depuis longtemps dans les métiers de la sécurité. Dans cette école, on apprend à maîtriser des départs de feu, mais aussi à gérer des personnes malveillantes ou énervées. Bonsoir. Ah, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser rentrer. Ah non, il n'y a pas moyen, bref, j'y vais là. Ce n'est pas une vraie place, c'est une autre façon. Ah, je suis désolé. Ce matin-là, d'ailleurs, il y avait un drôle d'exercice. Allez-y, c'est bon. Merci. Je ne sais pas, ils ne veulent pas prendre l'arme. Mais on est pressé, là, on doit passer, on a un conseil. Les profs placent volontairement les élèves dans une situation qui peut vite dégénérer. Vous êtes trois à être pris avec la personne qui a l'arme. C'est celle-là qui est dangereuse, je suis tout à fait d'accord avec vous. Sauf que tout le public qui est là, il va être contre vous parce qu'eux, ils veulent venir au concert. Vous avez vu ? Il était tout seul. Fermez la porte. Sortez les gens qui n'ont plus rien à faire dedans. Même celui qui est derrière, les deux premiers qui sont rentrés, sortez-les. Ça, c'est ma GoPro, ça. Hein ? C'est ma GoPro. Vous rigolez ou quoi ? Non. Décartez les gens. Oui, c'est bon, là. Vous pouvez prendre le grand deuxième agent, s'il vous plaît ? Ce qu'on voit là, demain, ce sera votre réalité, vous. Voilà. Ce sera ça. J'espère qu'ils n'auront pas tous ça, quand même, à l'entrée. Si, malheureusement, des fois, ça arrive. Et on en voit de plus en plus souvent. Donc, voilà. Mieux de se préparer pour être paré à tout. Donc, c'est pas qu'un jeu, là ? Non, du tout. Du tout, du tout. Pour prévenir la violence ou le vol, il vaut mieux avoir le sens de l'observation. Un bon agent de sécurité doit scanner en permanence son environnement.